Vous allez me permettre de partager avec vous quelques informations techniques. D'abord, ce séminaire en ligne est enregistré. J'espère que vous n'avez aucun inconvénient. Deuxièmement, ce séminaire dispose de services d'interprétation simultanés en espagnol et en français. Et vous reconnaisserez certainement cette icône sur la partie inférieure de vos écrans, n'est-ce pas, le globe terrestre où vous pouvez choisir la langue de votre choix. Vous allez pouvoir visualiser également l'enregistrement de ce séminaire sur le canal Eurodad de YouTube. Et je tiens à remercier aussi nos donateurs pour le monde et l'Union européenne. Bienvenue à nos intervenants. Je suis John Saldania, directrice de Eurodad. Malheureusement, une amie, Winnie, sur laquelle nous comptions comme panélistes, eh bien, elle a eu une urgence de dernière minute et elle sera remplacée par Jaime Atienza, un vieil ami de Rodad et j'ai l'immense plaisir de souhaiter la bienvenue à Jaime Atienza. Il est le directeur du nouveau département pour le financement à ONU SIDA. Il travaille de près avec Winnie Yanida, il est économiste pour le développement avec une longue carrière. Il a travaillé au financement du développement avec le monde académique et diverses associations. Il a été à la tête du travail d'association et de l'initiative. Bienvenue, Jaime. Nous avons aussi Manon Aubry. Elle est eurodéputée depuis 2019. Elle est également coprésidente du groupe de gauche au Parlement européen. Elle a été précédemment directrice d'incidence chez Oxfam France. Elle nous rejoint depuis le Parlement européen à Strasbourg. Et malheureusement, elle devra nous quitter à 15 heures pour donc accomplir ses obligations. En tant qu'europarlementaire d'initiative et coordinatrice de l'APMDD, elle est fort connue au sein du mouvement pour la justice économique, sociale et climatique. Pour la justice économique et climatique, elle est également membre du comité de coordination de l'Alliance globale pour la justice. Ensuite, finalement, nous avons Anna Breinhardt, membre du conseil de Roda depuis 2020. et elle est conseillère en matière de politique chez Oxfam aussi précédemment. Elle était directrice de politique fiscale Action pour le climat. Bienvenue, Jaime, Lidi et Anna. Ceci dit, je vais vous expliquer comment va se structurer ce séminaire. On va commencer par des présentations de Jaime et Manon. Ensuite, nous ouvrirons le tour de questions pour que vous puissiez donc poser vos questions. Et ensuite, nous passerons aux présentations de Lili et Anna. Et ensuite, il y aura un tour d'intervention. Donc, vous pouvez soumettre vos questions sur la boîte de chat en bas de votre écran. Les questions sur la boîte de chat seront répondues en fonction des préférences. Ma collègue Zezinien va assurer donc la coordination de ce panel, de ces questions. Donc, faites bref, faites court pour vos questions. Chaque panéliste pourra faire ses remarques d'ouverture. Après cette introduction, je vous souhaite la bienvenue. Jaime, vous avez la parole pour votre première intervention. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Jeanne. Je remercie Eurodad pour cette aimable invitation. C'est comme j'ai été upgraded à la place de Winnie, mais nous sommes amis depuis très longtemps. Je connais nombreux d'entre vous. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. J'ai préparé côte à côte avec Winnie cette présentation. La première chose qu'elle allait dire, c'est reconnaître le rôle important d'Eurodad, Afrodad, Latindat et le mouvement d'aide au peuple d'autres acteurs de la société civile pour conformer ce programme avec ses vieux vues progressives. C'est toujours essentiel. C'est vrai que nous sommes passés de l'espoir à la frustration, mais nous n'en sommes qu'au début de cette pandémie, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'on a pu amener ces voies claires, ces chemins pour des solutions et d'autres forces qui ont été aussi en place. C'est certainement quelque chose d'un mouvement qui doit continuer. Aussi, en guise d'introduction, je dirais que la raison pour laquelle Winnie Dabor et UNEIT, en tant qu'institution, regarde le financement au développement sous une perspective solide, investissant, pour se concentrer sur AIDS, la santé et la pandémie dans le cadre de l'éducation, la protection sociale. Eh bien, c'est parce qu'au début, la première chose qui se passait avant de tomber dans le COVID, eh bien, l'aide à la santé diminuait parce que la dette augmentait. C'est quelque chose qui arrivait dans de nombreux pays. On a vu le financement de AIDS aussi en 2013, comment il diminuait, et aussi quelques pays qui ont diminué leur contribution. Il est important de mentionner que cette année 8,30 000 personnes dans notre monde sont mort de AIDS et plus de maladies d'alourdies d'alourdies. Et durant la COVID, cette erreur, nous avons vu des pratiques qui sont interruptistes, nous avons vu moins traçons, nous avons vu moins traçons, nous avons vu moins traçons de la santé, où nos lieux thréons sont des produits. Et à la resulte, nous avons vu des cas, 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 à une augmentation de cas et de décès, malheureusement. Il faudra continuer les stratégies de prêt pour pouvoir faire face à ces menaces. D'autres personnes en situation de vulnérabilité, donc le financement de la santé pour la santé universelle et pour le SIDA en particulier, ce sont des stratégies contre la pandémie, face à d'autres co-ponts, etc. Vous allez me permettre de me concentrer sur le noyau dur de ce que nous allons faire aujourd'hui. Il est intéressant d'analyser une perspective concrète. Si nous analysons la question des vaccins, la dette et les questions fiscales, nous voyons qu'il y a une tendance générale qui répond à l'une des questions qu'on nous a posées, c'est-à-dire pourquoi les choses n'ont pas avancé dans la bonne direction. Quel chemin devons-nous entreprendre ? Il y a eu un grand investissement public pour les vaccins, mais les vaccins se sont concentrés en particulier sur les pays riches. Ils sont sous le contrôle d'un nombre réduit d'entreprises privées qui obtiennent des bénéfices importants. 6 % des Africains âgés de plus de 60 ans et 80 % de ces vaccins, c'est le contraste. Nombreux d'entre nous, c'est difficile de dire comment je me sens lorsqu'on me convoque pour avoir mon troisième vaccin, alors que la plupart de la population n'a reçu aucun vaccin. 120 pays appuient l'exemption temporelle proposée par l'Inde et l'Afrique du Sud pour eximer, exempter des droits de propriété intellectuelle aussi pour partager ces connaissances largement. Mais ceci n'avance pas et ça n'avance pas à cause des pays à haut revenu, les pays les plus riches, les pays qui protègent. Cela empêche les personnes d'autres sans droits du monde à obtenir leurs vaccins. Ce mélange d'apartheid et de nationalisme que nous avons vu, eh bien, c'est quelque chose de très dur de constater. C'est pourquoi ONU SIDA co-parraine de l'Alliance populaire. Il y a des mesures pour corriger cette situation. Il y a une expérience importante du mouvement de lutte contre le SIDA. Après des années de lutte, finalement, on a réussi à obtenir des médicaments, des antirétroviraux pour attaquer le SIDA. Et le même chemin qu'il faut continuer s'il y a des implications aussi économiques que nous connaissons tous, n'est-ce pas ? La crise sera plus longue, la récupération sera plus dure. De plus en plus, ce sera de plus en plus pénible pour les pays en voie de développement si on n'adopte pas ces aides. Aussi, les aides, on passe des vaccins à la dette. Avant la crise, de nombreux collègues experts qui sont dans cette session, je ne vais pas entrer dans les détails, mais avant la crise, nous étions dans une situation de surendettement qui faisait beaucoup de mal à de nombreuses économies africaines. Donc, il y a des situations différentes selon les pays. Peut-être plus ou moins grandes mesures, mais il y avait des situations de risque. Et avec la pandémie, au début, eh bien, on a vu une rapide réponse de la communauté internationale qui signalait que la dette méritait notre attention. C'était un premier pas, mais ensuite, on voit que dans un mois, cette initiative va terminer. pour la plupart des pays qui se sont accueillis à cette suspension temporelle, eh bien, moins d'argent a été dégagé de ce qu'on perdait à cause de la contraction fiscale. C'est cet appui qu'on attend lorsque les pays à haut revenus prennent ces 17 millions pour des politiques alors qu'il y a de faibles quantités pour l'allègement de la dette. Ça n'a pas augmenté non plus l'aide officielle au développement. Il y a un autre angle, de même que nous disons pour le vaccin, les bénéfices étaient protégés et on ne mettait pas au premier plan les droits de l'homme. Sous cette initiative, on pensait que les créanciers privés, eh bien, réagiraient, mais il n'y a jamais eu de cadre les obligeants à le faire. Les gouvernements du G20 n'ont pas eu suffisamment de force dans leurs propositions alors qu'ils avaient des mécanismes nécessaires pour garantir la participation privée. Ensuite, les bénéfices venaient des créanciers privés qui reprenaient leurs dettes qui avaient été prises à des taux d'intérêt très faibles. Donc, c'était les droits, on protégeait les bénéfices. Si on analyse la question impositive, je sais que Manon va y revenir amplement. On voit cet accord de 15 % à minima d'impôt des sociétés. Je vais me concentrer sur deux aspects, parce qu'il y a d'autres questions relatives à l'imposition. Une période de grâce a été créée dans cet accord. Il y a une sélection de pays qui vont pouvoir bénéficier de cela, mais on n'a pas donné cela aux pays en voie de développement. Ce n'est pas une adaptation. Il s'agit de ce qui correspond aux impôts. Et aussi, j'ai essayé d'analyser ces trois éléments, parce qu'il y a un patron commun qui répond à la question de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a empêché une réponse ambitieuse. Il n'y a pas eu la volonté de changer. Les déséquilibres de l'économie n'ont pas été contre cela. On a vu des pas d'abord, mais nous sommes loin d'aller dans la bonne direction. Je pense que si nous analysons les opportunités, on pourrait dire que nous devons être créatifs. Il faut être têtu politiquement. Je suis convaincu. Dans la question de la dette, il n'y a pas beaucoup de pays qui puissent s'accueillir à ces plans. Cela est nécessaire, cependant, ça va être très chaotique, parce qu'il n'y a pas eu un système approprié. Donc, il faut avancer sur ces propositions. En même temps, nous devons collaborer avec diverses parties prenantes pour inclure ces actions et essayer de trouver les alliés nécessaires auprès des institutions internationales telles que l'ONU, telles qu'auprès de notre agence, et il y en a d'autres dans les Nations unies. Il faut trouver des leaders et des voix politiques dans le secteur privé. Il faut rassembler ces voix. Nous devons profiter au maximum le fait qu'aujourd'hui, la santé et les investissements dans les pandémies ne sont pas des investissements mous, parce que sans ces investissements, il ne pourra pas y avoir une récupération économique solide. C'est une opportunité que nous devons explorer lorsque nous parlerons de récupération, une nouvelle phase de croissance. Il ne doit pas s'agir d'infrastructures uniquement, mais il faut qu'on adopte une approche basée sur les droits. C'est une composante essentielle pour la récupération. Je vais m'arrêter là. J'ai hâte d'écouter les autres rapporteurs et de profiter de cette rencontre. Merci pour ces mots d'ouverture, Jaime. Cela est arrivé clairement. Nous allons continuer avec cette conversation. Comment il faut aller de l'avant? Merci beaucoup. Je vous remercie maintenant à Manon. Je suis sûre que vous vous complétez ce que Jaime a dit excellemment. Comme un ancien campaigner de taxe. Vous allez aussi vous concentrer sur les questions des inégalités, les questions financières. Manon, c'est à vous. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça ressemble à une rencontre de vieux amis, n'est-ce pas? On se connaît tous. Nous avons tous des points communs. Nous avons tous participé à un moment ou à un autre chez Ocfam. Nous avons travaillé. C'est bon de vous voir. Si ça ne vous ennuie pas, je vais parler en français. Je serai plus à l'aise. Il y aura l'interprétation, je suppose. Je serai plus à l'aise dans ma langue maternelle. Il y a l'onglet interprétation. Je vais essayer de construire sur ce que Jaime a dit en faisant le bilan un peu de cette crise. Donc, on pensait en effet, ça a été dit en introduction, qu'on en sortirait. Et en fait, on est très loin d'en avoir sorti. Et surtout, ça a cru développer encore plus la vulnérabilité de nos sociétés. Et en gros, cette crise, elle est venue comme fracassant, en fait, un niveau d'inégalité qui était déjà élevé dans nos sociétés et un niveau de protection sociale qui était déjà fragile. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui sont à l'extérieur de notre système de protection sociale, qui sont encore plus touchées. Ça va des étudiants qui ont perdu leur emploi, leur petit boulot, les familles les plus précaires qui tombent dans la précarité. On a vu toutes ces files d'attente devant les distributions alimentaires, y compris dans les États les plus riches du monde. Je prends l'exemple de la France. Les travailleurs les plus précaires qui sont licenciés, ceux qui avaient des contrats très courts et très, très clairs, qui, globalement, n'ont pas disposé de dispositifs d'aide. Des métiers pénibles qui sont en première ligne et dont on voit à quel point ils ont été envoyés au front sans protection. des personnes isolées, sans domicile, l'augmentation aussi des violences faites aux femmes et des violences au sein des familles. Bref, la liste est longue. En fait, ça a vraiment exacerbé les vulnérabilités de nos sociétés en les rendant encore plus saillantes et avec des conséquences encore plus fortes. Et ça a été un peu la logique du chacun pour soi. Rémy a parlé de la question des vaccins, qui est assez symptomatique, mais ça a commencé même avant. Cette scène complètement ahurissante de littéralement de vols, de masques, d'outils pour organiser la respiration sur les tarmacs d'aéroports. Donc, le concept même de solidarité, pour moi, a été mis en cause dans cette crise. Et quand on fait du développement international, quand on lutte contre les inégalités, quand on met à mal le concept de solidarité, alors ça a des conséquences dommageables sur le court terme, mais aussi sur le moyen et sur le long terme. Et surtout, quand on voit la réponse des États à cette crise, elle a été largement insuffisante. Alors, je ne complète pas ce que Rémy a dit sur l'égoïsme absolument ahurissant sur la levée des brevets sur les vaccins qu'on a bataillés au Parlement européen pour essayer de l'obtenir. Au début, on était le seul groupe à le défendre. Finalement, on a voté une résolution à l'été dernier. Et la Commission européenne continue à ignorer cet appel et continue à défendre les intérêts des laboratoires pharmaceutiques pour ne pas lever les brevets sur les vaccins. Et aujourd'hui, alors qu'on fait face à la cinquième vague, c'est plus que jamais indispensable si on veut vacciner la planète entière. Mais je ferme cette parenthèse pour me concentrer sur la réponse économique, qui est celle aussi sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. On voit que la réponse globale de la plupart des États, et en particulier des États riches, a été de mettre en place un soutien aux entreprises qui était bienvenu, mais qui déjà comporte des biais parce que ça met de côté les emplois les plus précaires dont je parlais, parce que très peu de contreparties ont été demandées aux entreprises. Donc, de l'argent a été injecté par les États. De nouveau, c'était bienvenu, mais sans contreparties en termes d'emplois ni contreparties en termes écologiques, ce qui fait qu'on a énormément d'entreprises, et je peux prendre le cas d'entreprises françaises comme Sanofi, en plus, qui joue un rôle d'un point de vue médical qui est censé développer des vaccins, qui n'a pas développé de vaccins, par contre qui a trouvé 4 milliards d'euros à distribuer en dividendes à ses actionnaires et qui a licencié aussi, notamment dans son pôle recherche. Mais la liste est assez longue. Et si on prend la réponse européenne, c'est ce fameux plan de réponse européen, ce fameux plan de relance européen qui a l'image de cette logique où, pour la première fois, on a essayé de faire jouer un système de solidarité avec cet emprunt en commun, mais en même temps, on a distribué de l'argent à une partie sous forme de prêts dont on va probablement, n'ayant trouvé les moyens de rembourser, probablement payer le prix cher, dont ce qui a été donné aux entreprises l'a été fait sans contreparties écologiques et sociales dont je parlais. Et à l'inverse, on a des contreparties australitaires qui ont été demandées aux États en utilisant le mécanisme du semestre européen. Je prends l'exemple de mon pays, la France. En France, c'est la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage. Donc, on va davantage couper dans notre système de protection sociale celui-là même, qui est le seul à même de protéger de la crise que nous sommes en train de vivre. Mais je vais vraiment me concentrer sur la partie fiscale. Mais ça, ça dresse, je pense, un peu le panorama global de la réponse des États, tant sur le point de vue sanitaire et sur le point de vue économique. Mais le levier fiscal devrait être un élément de réponse important. Devrait parce que, Rémi en a dit un mot, mais des entreprises ont fait des bénéfices exceptionnels pendant cette crise et donc devrait pouvoir participer à cet effort de guerre exceptionnel. Emmanuel Macron avait parlé d'une guerre. Si c'est une guerre, alors il faut des moyens exceptionnels. Et des entreprises comme Amazon et autres ont en réalité fait des résultats économiques comme jamais dans l'histoire. Et si on parle d'histoire, dans des crises, il a été fait des taxes exceptionnelles. Je pense à la Première Guerre mondiale. En France, il y avait eu en 1916 une taxe exceptionnelle sur les profits de guerre. Mais au niveau international, il y a aussi l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, par exemple, qui ont mis en place des taxes exceptionnelles. Donc, on devrait se poser la question du financement de la réponse à cette crise. Et je pense que le financement doit passer en particulier, d'une part, sur le levier monétaire, la question de l'annulation de la dette pour les pays pauvres, mais aussi à l'échelle, par exemple, de la Banque centrale européenne au niveau européen, mais devrait passer aussi par le levier fiscal. Et le levier fiscal, c'est une taxe exceptionnelle sur les profiteurs de la crise et c'est une remise à plat de notre système fiscal. Et là, j'en arrive au combat qui est le nôtre, qui est celui de Rodat, qu'on a mené en commun pour lutter contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. On a essayé d'agir et c'était en fait mon premier dossier quand je suis arrivée à Oxfam en 2013, donc ça date. C'est un peu le hasard que j'en arrive au Parlement européen pour achever ce combat, mais je dois dire avec beaucoup de frustration, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, on s'est battus sur la question de la transparence fiscale en se disant que c'est le premier levier d'action de savoir ce qui se passe, de connaître l'activité des grandes multinationales dans les paradis fiscaux, donc savoir ce que font Amazon, Facebook, etc. dans tous les pays. Et en réalité, dans la dernière ligne droite des négociations entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne, on a eu des négociations qui ont été largement capturées par les lobbies et le patronat, relayées d'ailleurs par la France, ce qui fait qu'on a un dispositif final qui a été adopté il y a quelques semaines par le Parlement européen en seconde lecture, malgré nous, notre bataille pour revenir au deal initial qui était beaucoup plus satisfaisant. mais donc les failles du dispositif final, c'est qu'on aura une transparence uniquement pour 20% des États dans le monde, c'est-à-dire les États européens et la liste quasiment vide de paradis fiscaux européens et on n'aura évidemment pas ces données pour les îles Caïmans, les Bahamas, Jersey, Guernesey, la Suisse, Hong Kong, je ne vous fais pas la liste complète. Et donc de toute façon, tant qu'on n'a pas cette photographie globale de l'activité des entreprises pour avoir moi-même analysé les données des banques qui est le seul secteur pour lequel on a ces données, je ne vais pas vous dire qu'on sera dans l'incapacité de voir les mécanismes de transfert artificiel de bénéfices qui sont ceux qui nourrissent l'évasion fiscale. Ça, c'est pour la transparence. Et ensuite, sur le taux minimum, pour compléter ce que Rémi disait, on a en effet cet accord international d'un taux à 15% qui est déjà lui-même extrêmement bas puisqu'il est à peine supérieur au taux de l'Irlande qui est à 2,5%. En plus de cela, il n'enlève pas, je ne vais pas aller dans les détails techniques, mais des dispositifs d'exonération fiscale qui fait qu'on a un accord sur le taux, mais on n'a pas un accord sur la salle fiscale qui fait qu'en fait, on peut réduire la taille du gâteau à taxer. Et puis surtout, 15%, c'est un encouragement aussi à niveler par le bas dans un contexte où le taux d'imposition sur les sociétés a été divisé par 2 dans le monde en 20 ans. Et évidemment, Irémé l'a mentionné, les pays du Sud seront les plus grands perdants de cet accord au niveau international. D'ailleurs, au début, ils ont été mis au banc des négociations internationales au sein de l'ECDE. On les a récupérées dans le processus BEPS, mais manifestement n'ont pas été entendus puisqu'ils défendent au moins 21%. Nous, on défend 25%, qui est un taux, par ailleurs, qui n'est pas scandaleux, qui revient à ce qui s'est fait dans l'histoire et qui fait éviter évidemment de faire payer à des formes de taxation plus injustes du type la TVA qui, elle, n'a cessé d'augmenter dans le monde les taxes à la consommation et qui sont payées par les ménages les plus pauvres. Et donc, au final, on a un taux au rabais qui ne rapportera que 98 milliards d'euros à l'échelle du continent européen, par exemple, mais avec 25%, ça aurait été prêt trois fois plus 286 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour conclure et comment on sort de ça avec des perspectives, y compris positives, parce que je vous ai peut-être un peu déprimé. Moi, je reste une activiste, malgré ma position du Parlement européen, et convaincue que des combats peuvent être gagnés. Ils peuvent être gagnés parce que, quand même, dans cette crise, il y a eu un consensus sur les conséquences des politiques d'austérité qui ont affaibli nos systèmes de protection sociale, notamment notre hôpital public. Sur le continent européen, c'est des recommandations sans cesse de la Commission européenne pour couper dans les dépenses publiques en matière de santé. On a vu la conséquence. Et ce qu'on a vu aussi pendant cette crise, c'est que ce qui fonde les dogmes même du libéralisme européen, c'est-à-dire le semestre européen qui organise la gouvernance économique européenne et l'austérité, l'interdiction d'aide d'État pour venir en aide à des entreprises dans des secteurs stratégiques et notamment dans les secteurs écologiques, tous ces dogmes-là ont été battus en brèche parce que ces règles ont été suspendues jusqu'à au moins 2023 et donc offrent des opportunités de remettre ces règles sur la table et ça fait partie des combats que nous allons mener. Ensuite, sur la partie fiscale, moi, je reste convaincue et c'est la bataille qu'on mène aussi à l'échelon franco-français qu'il faut des éclaireurs. Et que si on a été incapable de se mettre d'accord sur un taux d'apposition à 25% à l'échelon international, alors il faut mettre en place ce que Gabriel Zuckman propose qui est un déficit fiscal, qui est une forme d'impôt universel en disant si les autres ne récupèrent pas cet argent perdu, nous, on récupère l'argent perdu à l'échelon national parce que les administrations fiscales disposent de ces données depuis l'échange automatique d'informations. Elles ne sont certes pas publiques, mais les administrations fiscales en disposent. Et donc, on peut récupérer cet argent en calculant le manque à gagner entre le taux d'imposition effectif de l'entreprise au niveau international, le taux d'imposition que nous voulons mettre en place, c'est-à-dire 25%, à partir des données sur l'activité économique réelle des entreprises puisque, je le redis, les administrations fiscales ont ces informations. Nous, c'est ce qu'on va essayer de mettre au cœur de notre campagne présidentielle en 2022, mais je pense qu'il faut une coalition de personnes dans le secteur politique, le secteur associatif pour dire, en fait, ne vous arrêtez pas à ce plus petit dénominateur commun parce que sinon, à la fin, ce sont des recettes fiscales dont on va se priver à l'échelon national, à l'échelon européen et surtout à l'échelon international dans un contexte où les États du Sud sont les premiers à payer la note des pratiques d'évasion fiscale et sont les premiers à avoir besoin de recettes tant pour faire face à l'urgence sociale mais aussi pour faire face à l'urgence écologique et je fais le lien avec l'échec cuisant de la COP26 à Glasgow, notamment sous toute la partie financement et pertes et dommages puisque les États du Sud, alors qu'ils sont les premiers à subir les effets du changement climatique, les États riches, de nouveau, font preuve d'un égoïsme coupable puisqu'ils sont eux-mêmes responsables du changement climatique et ne veuillent pas assurer le financement pour les États qui en payent le prix et en particulier les États du Sud. Voilà ce que je voulais vous dire pour essayer de nous donner des perspectives d'action communes en espérant, quand on pourra y compris se retrouver en physique, qu'on puisse avoir, on puisse continuer à avoir des éclaireurs qui puissent dire on est prêt à aller plus loin que les accords à minima à l'échelon international et moi j'ai la conviction que ça peut entraîner dans notre sillage d'autres États avec nous et renverser ce cercle vicieux par un cercle vertueux. You're on mute, Jean. Are you on mute? Je vais travailler sur ces questions qui font partie de nos objectifs, qui font toujours malheureusement partie de nos objectifs et auxquels nous n'avons pas encore de réponses. Je vais inviter nos participants à écrire leurs questions dans les cases de questions-réponses. à Anna. Do you have any thoughts at this stage? Anna, avez-vous des commentaires ou des questions? J'avais moi une question pour vous deux. Je pense que l'intervention de Bottiard est qu'il y a beaucoup de pays qui ne font pas partir de ces négociations. Et ça, c'est effectivement un problème fondamental. Une des questions que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, nous en sommes, au point où nous en sommes. comme vous avez dit, Jane Raimé, nous voyons une situation dans laquelle beaucoup de pays sont déjà endettés en crise de la dette. Nous voyons donc que cette situation, la restructuration de la dette est en train de se faire de manière très injuste nous avons vu aussi les décisions malheureuses qui ont été prises par le Parlement européen au niveau de la transparence qui ne vont évidemment pas aider à ce que nous y ayons accès au niveau d'informations dont nous aurions besoin pour pouvoir agir effectivement. En 2022, fin 2021 comme nous sommes, que voyez-vous comme opportunité, comme possibilité de résoudre cette situation qui n'est pas très prometteuse au niveau mondial et particulièrement au niveau de la question de la dette et au niveau des finances publiques, au niveau des impôts? Quelles possibilités concrètes avons-nous, voyez-vous, chacun de vous? Jaime, vous pouvez peut-être recommencer. Oui, merci pour cette question. Je pense que c'est effectivement la question qu'il faut que beaucoup d'entre nous nous posons. Le poids de la crise de la dette dans les pays en développement est effectivement très important. Voyons que l'argent qui leur arrive à travers les flux financiers, à travers le système des impôts n'est pas loin d'être suffisant. Ils n'ont que de quoi payer le service de la dette. Donc, ils sont obligés de contracter de nouvelles dettes. En général, ils n'ont pas de quoi protéger leurs économies. Les économies africaines, par exemple, ne peuvent pas parce que les taux d'intérêt que j'ai payé sont beaucoup trop importants. il n'y a pas suffisamment de subventions, beaucoup trop de prêts. Nous avons besoin de prêts qui ne soient pas soumis à des conditions. qu'il y a certains investissements que nous pouvons que dans le passé, nous avons considéré comme des investissements plus doux qui créent du profit pour les économies. nous avons besoin de nous assurer que de nouveaux investissements aillent dans ces pays, dans ces secteurs. Il faut qu'il y ait des mécanismes de protection. La protection sociale doit survivre et se renforcer. il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Beaucoup de monde s'intéresse à ça maintenant et au niveau de l'Union européenne, beaucoup de monde est en train de chercher une voie pour maintenir et renforcer les systèmes sociaux. Au niveau de la dette, je ne vois pas de bonnes nouvelles immédiatement pour les médias. La semaine prochaine, il y aura le forum de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Je pense qu'il y aura une possibilité d'ouvrir un allègement de la dette sur la demande. et le cadre commun ne porte aucune solution pour l'instant. Nous qui sommes dans des institutions financières et qui travaillons de près avec les gouvernements, nous voyons que ce n'est pas suffisant. Nous allons avoir un gros problème ce système, ce cadre commun dans six ou sept mois. Que va-t-il se passer lorsque nous allons passer de trois pays à environ quinze pays en crise totale de la dette? Donc, il va falloir qu'on organise un autre système, un autre mécanisme pour gérer la crise de la dette. Le premier système qui a été soutenu par les Nations Unies, par de nombreux pays, nous devons explorer de nouvelles voies, nous allons avoir besoin d'un nouveau système. Nous restons à un niveau plus technique, tactique, mais pour l'instant, tout ce qui est en train d'être fait ne donne aucun résultat. il faut vraiment qu'on soit prêts pour des solutions plus radicales. Il faut que nous nous participions dans tous les niveaux de décision et c'est ce que nous devons faire dans le futur. Il y a bien sûr une relation très étroite avec la question des impôts dont a parlé Manon parce que l'argent ne va pas venir d'une reprise économique qui va rapporter de l'argent de nouveau. Mais comme la vaccination est trop lente, beaucoup de pays ne vont pas pouvoir relancer leur économie. Comment financer cette période de transition? Il va falloir penser à des réformes des impôts à niveau national, c'est déjà lent. Ce sont les points sur lesquels nous devons travailler. Merci beaucoup, J'aime. Manon, c'est à vous. Merci. Je vais compléter ce que vient de dire Jaime. Oui, vous avez tout à fait raison de soulever le problème de la gouvernance globale. La première question est effectivement que les personnes qui sont autour de la table pour négocier ne sont pas ceux qui souffrent des conséquences des décisions prises. Un bon exemple de ça, c'est au niveau des Pandora Papers. C'était peut-être une coïncidence, mais c'est qu'on a vu qu'on pouvait mettre à jour la liste des paradis fiscaux, mais quand on a vu qui était autour de la table de négociation, il y avait le ministre de la Hollande, le ministre des Finances, je crois, il y avait et son nom était dans les Pandora Papers. Il avait de l'argent dans les... les îles britanniques étaient dans cette liste de paradis fiscaux, où ils ont été retirés. C'était donc des chefs d'État et des ministres qui étaient inclus dans ce scandale. Et comment pouvons-nous avoir des solutions? Il y a un clair conflit d'intérêts. de la même manière, à niveau de la question des fiscales de la Union européenne, il faut qu'on arrive à l'unanimité. La Hollande, les Pays-Bas et d'autres pays, d'autres paradis fiscaux, participent aux négociations et bien sûr, ils vont bloquer tout essai de réformes. tant que ce sont ces personnes qui participent aux négociations, il n'y aura pas de réformes progressistes. Oui, pardon, je dois ouvrir la porte. Désolée, excusez-moi. Donc, je vous disais avant qu'il fallait qu'il y ait des États qui allent beaucoup plus loin de ce consensus mondial parce que nous n'allons pas pouvoir avancer tant qu'il n'y a pas suffisamment d'États qui montrent la voie à suivre. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous allons avoir, oui, des possibilités dans le futur, y compris nous espérons un paquet fiscal de l'Union européenne qui va être mis en application le 22 décembre. Je ne sais pas si ça va être un cadeau de Noël ou pas, mais ce paquet fiscal devrait inclure l'imposition de la taxation directe. Et comme je l'ai dit avant, si on compare avec le plan de récupération, il faudra plus de ressources et il nous faudra un paquet de mesures pour les sociétés et grandes. Concernant l'imposition fiscale minimum, ça va être une lutte importante. Nous allons devoir arriver plus loin que ces 15 %. Il faut qu'on soit plus ambitieux pour réduire la brèche fiscale concernant la base imposable et concernant aussi les droits minimums. Je suis un petit peu seule dans cette lutte au niveau du Parlement européen, mais je sais qu'il y a un consensus au niveau de beaucoup de pays du Sud, de beaucoup d'acteurs extérieurs, des organisations de la société civile et au niveau de la société de nos peuples en général. Personne ne trouve normal que les grandes entreprises ne payent pas d'impôts au niveau où elles devraient les payer. Donc, je pense qu'il faut construire ce consensus extérieur, que ce consensus prenne vie au sein du Parlement européen qui, pour l'instant, vit hors du temps et hors du monde, un peu comme dans un bocal. J'espère que Eurodate va nous aider à faire avancer ce planning, ces objectifs à 2022 avec ce nouveau paquet de mesures fiscales. Ça pourrait marquer une grosse différence, mais ça dépendra bien sûr du degré d'ambition de chacun des pays. Nous allons essayer que nos pays soient le plus ambitieux possible. Merci. Merci beaucoup, Manon. Je crois qu'en écoutant ce que tu as dit, je crois que c'est clair et je crois que c'est ce que vont penser les autres aussi. Je pense que bien que cette pandémie n'a pas été qu'une pandémie sanitaire en Espagne, cela crée de plus grandes inégalités. comme disait Jaime, nous avons besoin d'un fort investissement public dans les secteurs sociaux parce qu'ils sont essentiels et ce sont ceux qui nous permettent de nous récupérer après une crise et d'avoir une reprise économique rapide. donc le niveau d'investissement et où on doit investir, les sables de négociation devraient être beaucoup plus larges. Les organisations de la société civile devraient participer. La question de la fiscalité, la question de la dette et des mécanismes de restructuration de la dette, y compris les annulations de la dette, ce sont des questions essentielles qui nous concernent tous. Et donc, la question que je pose à Anna et à Lydie c'est quels sont les grands défis auxquels nous allons devoir faire face comme société civile pour arriver à nos objectifs. Merci, Jaime. Merci, Manon. Je sais que vous devez nous quitter bientôt. Merci d'avoir accepté d'être avec nous et merci pour votre participation. J'espère que nous nous réunirons l'année prochaine véritablement. Maintenant, je vais céder la parole à Lydie. Lydie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jean. C'est un plaisir d'être de nouveau avec vous dans ce forum politique de RODAC. Et sans doute, il va nous falloir une mobilisation sans précédent. Une mobilisation en investissement, c'est urgent, c'est tout à fait nécessaire, pas seulement pour la survie des personnes, mais aussi pour qu'on puisse transformer le système pour résoudre les multiples crises auxquelles nous faisons face. Et c'est un honneur pour nous de travailler avec vous dans beaucoup sur ces fronts tellement importants. Un de ceux qui ont été mentionnés, c'est effectivement qu'il faut renforcer le mouvement global, le mouvement mondial, pour exerger l'annulation de la dette pour tous les pays du terme monde, les pays les plus pauvres. Il faut qu'il y ait aussi un changement dans les relations économiques internationales et dans les politiques pour briser ce cercle vicieux de l'endettement. Comme vous le savez tous et comme l'a dit Jaime, la réponse des institutions financières internationales, du G20 et des autres prêteurs au problème de la dette en ce temps de pandémie a été désastreux. Les quatre segments adoptés par le FMI ce dernier mois pour au moins 30 pays n'ont mené qu'à 802 millions de dollars. Cette dette annuelle externe donc des pays le DSS-IFG20 qui s'est terminé en décembre représente pour 2020 non seulement cet allégeament de la dette a représenté cela, mais la réponse fiscale à la pandémie a laissé le sud global dans une situation vraiment très mauvaise. L'argent emprunté a augmenté de 30% et il y a une question de justice pour faire face à cette dette illégitime. nous voulons que les mouvements se recentrent sur cette question de la dette illégitimement en un effort pour contrecarrer ces mesures ce qui concerne cette crise de la dette. Il s'agit de payer la dette mais le confronter à des solutions justes. Bien sûr, d'autres campagnes sur le fait que les pays riches contribuent davantage et qu'ils partagent cette responsabilité historique. Ce n'est pas l'aide ou l'assistance, ce sont les personnes, les communautés du sud global qui doivent recouvrir leur adaptation et les coûts des dommages dans le sud et c'est partager les actions d'allégement aussi. Ces émissions sont si élevées donc qu'ils ne vont pas pouvoir atteindre ces plafonds d'émissions zéro. Ils devront avoir des plans, des actions d'aide, n'est-ce pas, qui contribuent qui les aident à atteindre les objectifs de l'agenda 2030. De nombreux pays ont échoué. Le pacte de Glasgow a demandé à exiger les pays, à sommet les pays, à augmenter, à multiplier par deux leurs efforts pour contrer la crise climatique. et 100 milliards de dollars est une fraction petite par rapport aux obligations climatiques. Par rapport à UFNCCC et le comité sur le financement, les besoins climatiques des pays en développement atteignent des billions de dollars américains. Les pays dépensent beaucoup plus d'argent dans les subsides, les aides aux combustibles fossiles, par exemple, 200 milliards de dollars en 15 mois depuis le mois de juin 2020. Alors que les organisations demandent et exigent des mécanismes de compensation qui n'ont atteint que 23,7 milliards. Nous savons donc où sont les priorités. Nous luttons aussi contre ces flux d'injustice à l'échelle nationale et les systèmes impositifs nationaux et internationaux tels qu'ils ont été mentionnés. C'est une lutte très importante pour dégager davantage de ressources pour les services publics, pour l'action climatique et les programmes d'action sociale. On veut réduire les biais contre les travailleurs, les femmes aussi et stopper les abus impositifs des multinationales qui causent de plus amples problèmes dans nos économies. maintenant, comme il a été mentionné, nous sommes au milieu d'une lutte contre l'OECD, ce pacte du G20, un minimum tax rate de 15% qui est bien en dessous de la moyenne de l'Afrique et de l'Asie. Qui plus est, la formule pour l'allocation de ces revenus des pays les plus riches dans le sud global ensemble, nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait des alternatives, des propositions pour ces forums et opérer ces changements stratégiques. et d'autres tels que le commerce. Nous devons travailler davantage pour y plier nos réseaux et le travail de nos experts. Une leçon essentielle que nous dégageons, c'est que le temps finit, le temps n'est pas infini. nous avons lutté pour ces changements stratégiques immédiats et il faut redoubler ces efforts en rapidité et en intensité. Il faut sommer nos gouvernements à être ambitieux dans leur action climatique. En même temps, nous devons mettre ces challenges pour que nos mouvements soient plus ambitieux, que nous travaillons plus rapidement pour un changement social. Ceci passe par faire basculer les équilibres, les rapports de pouvoir parce que ce sont les mêmes qui bénéficient du système que nous souhaitons changer. Merci beaucoup. Nous entendons le rapporteur. il semble qu'il y aurait un problème de connexion. On n'entend pas la rapporteuse. Hannah Brenschroth. Oui, nous avons perdu Jean. Je ne sais pas si les autres, vous pouvez l'entendre. Oui, on l'avait tous perdu. Voilà, je tapais après ces trois interventions brillantes. ce n'est pas facile de prendre la parole par la suite, mais je vais faire de mon mieux à partir de ce que vous avez mentionné. Vous avez mentionné des autres choses que j'allais dire. une des choses sur lesquelles je tiens à attirer votre attention, eh bien, concerne ce que vous avez dit. On a parlé d'impôts. Je suis d'accord que nous avons besoin d'impôts verts, d'impôts environnementaux sur la production et non pas. Donc, toucher les plus faibles, bien sûr, sans doute, c'est important. Par rapport à la dette, on en a beaucoup parlé. Il y a de nombreux liens entre l'imposition fiscale, la dette pour les pays surendettés. Et c'est vrai qu'il faut recouvrir des impôts, mais ceci va alimenter un trou noir. Jaime a parlé de la crise de la dette. Je pense que c'est l'année dernière. Il y a eu 64 pays qui ont payé plus pour la dette qu'en services sanitaires. Il y a 34 pays à faible revenu qui payent cinq fois plus pour le retour de la dette que dans les services basiques tels que la santé. Par rapport au financement des campagnes climatiques que les pays n'ont pas respectées et n'ont pas tenu leurs promesses collectivement. Ils auraient dû recouvrir 100 milliards, mais loin d'en a été. Qui pire est? Eh bien, ce sont des exercices de reverdir certaines politiques. Je fais référence à mon pays, au Danemark. Ils peignent envers les aides officielles au développement. 0,7 pour cent des impôts pour l'aide au développement. C'est une promesse qui a été faite en 1970, mais une partie de cette aide au développement est étiquetée comme le financement climatique. Nous avons fait un rapport à Oxfam et on a vu qu'uniquement 20 pour cent des financements climatiques sont concedés finalement et 80 pour cent sont des emprunts ou des prêts ou d'autres instruments, n'est-ce pas, qui ne sont pas des concessions. Lorsqu'on donne un prêt, eh bien, ce prêt doit être payé et il est insujetti à des intérêts. Donc, ceci ne fait qu'empirer les choses. Et par rapport à l'aide officielle au développement, uniquement quatre pays répondent à leur promesse 0,7 %, ce n'est pas beaucoup. Il y a des pays tels que le Royaume-Uni qui ont quitté cet accord en disant qu'ils étaient en situation difficile à cause de la crise du coronavirus. Mais de nombreux pays étaient mieux positionnés pour faire face à la crise et les pays riches n'ont pas respecté, n'ont pas tenu leurs promesses, ils n'ont pas été solidaires. Le titre de ce séminaire est si nous avons atteint un point mort ou une fenêtre d'opportunité. Ce que nous voyons, c'est que ce n'est pas une voie solide. On a magnifié les problèmes auxquels nous faisions face. Nous avons davantage d'inégalités qu'avant la crise. C'est quelque chose que nous avons déjà mentionné. Il y a aussi les grands bénéficiaires de la pandémie. Nous avons vu Oxfam et d'autres y ont travaillé. On a démontré qu'il y a de l'argent, que les milliardaires ont gagné des milliards alors que d'autres ont perdu leur emploi, ont du mal à arriver à la fin du mois. Il y a eu beaucoup de morts à cause de la pandémie, mais je dois dire qu'il y a de l'argent. Il faut trouver la manière de distribuer plus justement cet argent au lieu que ce soit les blancs et les riches qui soient les actionnaires de ces grandes sociétés. Il faut voir en ce sens comment nous pouvons distribuer plus justement les bénéfices. Lors d'un rapport de la dernière d'Oxfam, nous avons démontré que certains calculs disaient que 17 des 25 entreprises plus grandes américaines allaient gagner 85 milliards de plus que l'année précédente. Et ces bénéfices auraient suffi à payer des tests de dépistage et des vaccins pour tous. C'est une folie. L'argent est là, mais elle n'est pas à la bonne place. elle est figée, cet argent est gelé. Et comme je disais, l'argent est là, mais il est mal placé ou il n'est pas au bon endroit et il ne fait que remplir les poches des plus puissants. alors que les plus pauvres continuent à être démunis. Pourquoi les pays n'ont-ils rien fait s'il y a de l'argent? Pourquoi est-il dans les poches de quelque peu? Eh bien, les pays pauvres faisaient face à une situation difficile, on n'était pas prêts, on n'était pas équipés, mais cela n'est pas une excuse pour ne pas agir de manière solidaire et ne rien faire à cet égard. Ensuite, il y a toutes les entreprises pharmaceutiques, certaines ont profité de l'opportunité d'obtenir davantage de bénéfices. Comme je disais, certains ont gagné une grande somme d'argent et certainement, ils ont fait un lobby aussi, bien sûr. On pourrait éliminer les brevets, cela aiderait à la production de vaccins, d'autres pourraient produire ces vaccins-là. On l'a déjà vu avec les médicaments pour le VHS-Sida, par exemple. Les prix de production ont chuté dramatiquement. Avant, ils représentaient de 10 à 15 000 dollars par patient et maintenant, cela s'est réduit à 300 dollars par patient grâce à la concurrence des médicaments génériques. Les choses peuvent changer s'il y a la volonté de changer. Pourquoi cela n'a-t-il pas lieu? Eh bien, je pense que les pays n'ont pas mis suffisamment de pression. Il y aura des intérêts nationaux. Sans doute, les entreprises pharmaceutiques et d'autres se préoccupent dans le sens que si on éliminerait les brevets pour certains produits, alors peut-être ne pourraient-ils pas maintenir leur niveau de production. Les prix se verraient réduits et ils auraient moins de bénéfices. mais ce n'est qu'une manière de l'analyser, c'est en éliminant ces brevets, n'est-ce pas? Et aussi, il y a aussi mentionné les différentes sources de revenus pour les pays à faible et moyen revenu qui n'ont pas ces milliardaires, bien qu'ils en ont, par rapport à l'aide officielle au développement. Il y a une mobilisation de ressources nationales, il y a la question de la dette qui s'est accrue, comme l'a dit Raimea Tienza. De nombreux pays affrontent cette crise de la dette, il y a le financement climatique qui n'avance pas comme il devrait, il y a de nombreux problèmes, de nombreux challenges auxquels nous avons fait référence ainsi que des solutions. Comme vous l'avez mentionné, l'annulation de la dette, je ne pourrais pas être plus d'accord avec elle. un meilleur financement climatique que la lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux. Manon Aubry l'a mentionné. Pour la gouvernance, il faut s'assurer que tout le monde soit sur pied d'égalité en ce sens, pour que ce ne soit pas les pays riches qui décident pour tous. Il y a beaucoup de problèmes mais aussi des alternatives que nous avons mentionnées. Et je pense également que l'une des questions auxquelles nous devrions penser davantage, c'est la fiscalité. Il faut redistribuer la richesse dans le monde et comment faire que ces fonds-là soient mis au travail pour la majorité et non pas la minorité des citoyens. Aussi, les impôts verts, c'est une voie difficile parce qu'il y a toujours le risque qu'il y ait cette inégalité. C'est une source de revenus, c'est-à-dire les pays riches polluent beaucoup plus que les pays pauvres. pour donc la fiscalité de la richesse ou de la consommation de luxe peut être une voie aussi pour donc collecter ces impôts, faire ces recettes. Je pense qu'il y a cette énergie, il y a eu beaucoup d'enthousiasme pour continuer sur cette lutte et le travail. Je pense que ce n'est pas une voie sans issue, il s'agit de voir quel pays et quel groupe se consacre à cela. Je pense qu'on peut activer ces leviers et je pense que nous avons des raisons pour continuer de mettre notre énergie dans cette question maintenant. Je vais passer vous redonner la parole. Merci beaucoup Anna. Je regrette parce que je suis disparu soudainement. En tout cas, merci pour avoir commencé votre présentation. Je suis de retour. En tout cas, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, mais Internet est tombé. En tout cas, merci Anna, merci pour cette présentation. Une présentation qui a été liée à ce qu'ont dit les trois rapporteurs précédents. Je pense que ce sera très bien d'y revenir discuter de la stratégie. Nous avons déjà quelques questions que je vais lire. La première est de Bodo Elmers du Forum de politique globale. Je pense que c'est une question adressée à Jaime sur le processus de restructuration de la dette. Le gouvernement, les pays endettés doivent prendre l'initiative et ceci souvent n'a pas lieu suffisamment rapidement. On préfère continuer de payer les créanciers. est-ce que les Nations Unies peuvent aider à convaincre ces acteurs dans leurs opérations à l'échelle des pays? Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous, Jaime, de créer un fonds commun pour ces pays qui sont en situation de détresse qui connaissent une dette insoutenable pour atteindre l'annulation de la dette? Un évident fil aussi, votre analyse est excellente, mais lorsqu'il s'agit de continuer à travailler, je ne suis pas d'accord que la société civile doive travailler davantage. Je pense qu'il y a des personnes responsables il pourrait y avoir d'autres stratégies pour demander des responsabilités aux personnes qui ne sont pas responsables, je ne sais pas, ou qui le sont, les élites économiques travaillées pour le changement structurel à travers le mouvement public, les réseaux avec d'autres mouvements. Et bien, Raimé et Rana, vous pouvez répondre. Oui, merci beaucoup pour cette question. Merci, Bodo. Je ne peux pas répondre avec pleine connaissance parce que je travaille depuis peu dans ce domaine, je travaille avec deux agences. quand je me penche sur cette question, je le fais sous mon point de vue. Ce qui est difficile, ce qui rend difficile que les pays fassent un premier pas, c'est qu'ils sont dans l'obscurité. Le fait que nous n'ayons pas un cadre pour les solutions, c'est un manque d'incentives parce que nous ne savons pas ce qui va se passer à partir de là. Nombreux d'entre nous, lorsque nous avons vu les résultats, on a pensé qu'il serait bon d'avoir une initiative collective, on était d'accord qu'il fallait apporter plus, mais ce dont on a besoin, c'est un système qui ait des réglementations prédictibles où les pays ne soient pas punis, je ne vais pas dire récompensés, mais que leur situation ne les conduise pas directement vers un chemin de représailles, mais de solutions. Les réactions qu'ils rencontrent, eh bien, c'est appeler le Fonds monétaire international dans le téléphone et demander comment pouvons-nous agir, est-ce que nous pouvons entamer une médiation pour aborder un dialogue entre les diverses parties, je pense que ce serait un des problèmes, nous n'avons pas un système pour contrer les situations de crise et nous sommes dans cette situation depuis longtemps, nous savons que lorsqu'il s'agit de processer les crises, eh bien, ensuite, les mécanismes à mettre en place, eh bien, ne sont pas faciles. L'allègement de la dette pour certains pays, eh bien, c'est un mécanisme qui a pris de, il a fallu huit à neuf ans pour que ces pays traversent ces hippies, n'est-ce pas? Maintenant, les choses doivent être résolues plus rapidement. nous devrions avoir des normes transparentes communes et si les pays, eh bien, se disent qu'ils ont un problème, ils ne vont pas être punis. Ce n'est pas le cas actuellement. Et pour répondre à ta question, eh bien, ce n'était pas que les pays disent qu'ils allaient cesser de payer. et on a besoin d'un système organisé parce que c'est la manière. Je veux dire qu'à partir de cela, ceci va permettre les pays à dire « bon, il y a une forte demande et je veux aller à travers le système. » C'est ce que nous n'avons pas encore en place. Je pense que puisque nous voyons ces situations de contraintes importantes de plusieurs pays, il y a davantage d'options d'actions collectives. Il y a des pays qui se disent « bon, ce qui donne les solutions, eh bien, dans le G20, c'est un groupe de 20 pays qui ont des économies solides même s'ils connaissent quelques problèmes, mais ce ne sont pas eux, ce ne sont pas les principales parties prenantes de cela, ce sont les autres pays qui vont devoir trouver des alternatives. Ça doit compenser et aller traverser ce processus de paiement, de traitement de la dette sans règlement, nouvelles règles de financement, l'annulation de la dette de nombreux pays n'en ont pas besoin. Oui, ils en ont besoin, mais ils doivent pouvoir dire « écoutez, ça, c'est ce dont nous avons besoin et ceci va avoir un impact positif sur nos populations. » C'est ce que je peux répondre. Je regrette de ne pas être à la hauteur peut-être de votre question. Oui, c'est une question très intéressante. Je suis tout à fait d'accord. Le premier instinct de nombreux pays est appelé le FMI et il est mené par des pays qui ne veulent pas entendre parler de la crise et de la dette, etc. Essentiellement, le besoin de mécanismes pour lesquels essentiellement les personnes qui ont ces problèmes puissent être traitées de manière juste, n'est-ce pas ? c'est ce que nous revendiquons, n'est-ce pas ? Que ce soit quelque chose de prédictible, un mécanisme de restructuration de la dette qui soit juste. Lydie, vous aviez commencé à partager vos pensées sur la boîte de tchat. Lorsque je dis que nous devons travailler plus dur, eh bien, c'est précisément travailler plus dur. Donc, ce n'est pas uniquement les personnes. Nous avons besoin de davantage de personnes mobilisées. Nous avons besoin de plus de personnes impliquées dans ce type de travail. Nous avons besoin que les gens travaillent plus dur pour accomplir ces stratégies que vous avez mentionnées sur le tchat. Faire un travail de réseautage avec d'autres mouvements, c'est-à-dire travailler plus en coparticipation. La force que nous avons, quelle qu'elle soit, je pense qu'elle est considérable parce que nous avons fait beaucoup d'avancées les dernières années, mais ce n'est pas suffisant. Donc, nous devons continuer de travailler plus dur et plus rapidement sur nos stratégies. Nous les connaissons depuis longtemps. Je ne pense pas qu'il s'agisse que nous ayons un manque d'idées quant aux stratégies. je pense que nous devons les accomplir, n'est-ce pas? Nous devons travailler plus dur pour les matérialiser et aussi pour ajouter à ce qu'a dit Raimé. On peut construire ces politiques entre les gouvernements du Sud. Nous devons travailler aussi plus dur pour obliger les gouvernements de nos pays à répondre à ces affaires, c'est de lancer ces demandes d'annulation de la dette parce que nous savons que à ces forums internationaux, on peut faire comme société civile, c'est vrai, mais nous devons impliquer, nous devons mettre à bord les gouvernements. Merci, Lili. On repasse la parole à Hannah. Oui, merci pour cette bonne intervention, Jaime et Lili aussi, et vos questions. Nicolas. Aussi, nous devons connecter cela, nous avons, lorsque nous parlons de cela, nous devons essayer de connecter ces différents points. La dette, il ne peut pas y avoir de justice financière avec cela. La dette avale tout l'argent, tous ces argents, ces fonds provenant des aides publiques ou privées, n'est-ce pas, le paiement de la dette et de ses intérêts. Donc, chacun de nous, nous devons plaidoyer, nous devons nous aider, nous devons continuer de travailler ensemble pour, évidemment, le climat aussi est important, l'égalité de genre aussi, je crois que ce sont des sujets qui sont corrélés, n'est-ce pas, et qu'il faut aborder. Nous ne devrions pas parler uniquement de ODA ou de financement du climat. C'est très important d'aborder toutes ces questions ensemble et nous avons beaucoup de travail à faire. Il faut continuer dans cette énergie. Il y a tant de challenges, tant de projets qu'il faut rester optimiste, n'est-ce pas, et garder notre espoir. tout à fait. Nous parvenons à la fin, quelques points clés des stratégies dont j'aimerais prendre note à partir de ces questions excellentes et évidemment à partir de vos réponses. Je pense que ce que vous avez soulevé sur la boîte de chat, Lydie, est tout à fait vrai par rapport à cette analyse pour mettre les réponses à cette recherche La science du climat nous a alertés du changement climatique depuis les années 60, de l'augmentation des températures. Il a fallu que les jeunes luttent, sortent de leurs écoles ces vendredis, se configurent en tant que mouvement face à ces connexions, relier ces points comme vous avez dit, Anna, pour parler aux familles, pour parler, il a fallu parler aux familles, aux enfants et les enfants qui ont parlé à leurs grands-parents, etc., pour mener l'action dans les rues. Ils sont toujours là sur de nombreux questions. Nous avons mobilisé les populations, mais comme vous avez dit, Lydie et Hanan Khayme, au final, il s'agit de pouvoir de pouvoir faire en sorte que les gouvernements créent ces actions. Nous avons besoin de ces gouvernements pour lancer, pour mettre en clair ces problèmes de sorte que ces gouvernements, ces élus puissent aussi prendre des décisions. Mais c'est vrai que les agences doivent être là avec ces donneurs d'une manière ou d'une autre avec ces appuis. J'hésitais à utiliser le mot appui ou le financement du climat ou du développement qui doivent le faire parce que ce sont des problèmes historiques dus aux émissions historiques dont l'industrie est responsable historiquement. Donc, d'une part, c'est une lutte pour la gouvernance globale. Nous devons continuer à assurer qu'au niveau de la prise des décisions, donc ces décisions, ces actions sont appropriées. Il faut relier ces points, s'assurer que nos stratégies ne sont pas uniquement de mettre des propositions intelligentes en avant, mais qu'elles raisonnent, qu'elles sont entendues partout, par les travailleurs, par les gens dans la rue, par les femmes qui, au final, comme nous le savons, en particulier pendant la pandémie, elles ont dû faire face aux aspects et les plaidures de la crise. Nous avons atteint la fin de cette rencontre. Évidemment, nous avons toute une semaine d'évêtements à ce forum des politiques. Nous y reviendrons. En tout cas, regardez le programme. Vous allez sur le site web de Eurodade et vous verrez la liste des événements que nous allons tenir pendant la semaine pour nous pencher sur la doctrine de politique sur AFI et avec toutes ces questions sur lesquelles nous travaillons aussi. Nous tiendrons une discussion intéressante sur le futur de l'aide. Nous allons adresser le féminisme d'après ce contexte postcolonial, des événements intéressants avec des rapporteurs brillants. Je vous invite à vous inscrire et à faire partie de la conversation. Je remercie Raimé. Merci beaucoup pour revenir à la dernière minute en remplaçant Winnie pour avoir partagé avec vous ces rapports. Merci à tous, Hannah, Lidi, Manon, qui certainement sera réunie à Strasbourg pour son travail. Merci beaucoup aux participants, aux participantes et aux interprètes qui ont fait un bon travail et qui, en tout cas, vous remercie en retour. Merci beaucoup et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci. Merci.